J'ai fait des études d'histoire et je suis actuellement professeur documentaliste et j'ai voulu mettre une compétence de documentaliste au service des Gilets jaunes et les éclairages que je pouvais avoir en histoire aussi au service des Gilets jaunes parce que j'ai appris durant mes études que les classes moyennes étaient la base électorale de démocratie et aujourd'hui il me semble que les politiques qui se produisent depuis une trentaine d'années pratiquent l'érosion des classes moyennes, ce qui met en péril la démocratie et c'est pour ça que je suis là ce soir. Bonsoir, moi je m'appelle Antoine Henault, j'ai 20 ans, je suis étudiant en 3ème année de droit à l'université de Rennes 1, je suis également référent des jeunes avec Macron en Ile-et-Vilaine et je suis très heureux de débattre de ce sujet du RIC ce soir avec vous et de toutes tendances réunies. Bonsoir, donc Véronique Parivain, moi je suis ici un petit peu par hasard on va dire suite à une rencontre dans le cadre d'une soirée grand débat. Donc j'ai rencontré Yann et puis un certain nombre de personnes présentes ce soir et manifestement j'ai dû me faire remarquer pour une vision qui n'est pas forcément partagée par tout le monde donc j'aurai l'occasion d'évoquer un petit peu, je l'espère, mes arguments contre le RIC même si évidemment ce sujet est très joli sur le papier on va dire, on ne va pas rentrer dans le débat tout de suite. Ceci dit je vous demanderai une indulgence totale parce que ce n'est pas mon métier de parler comme ça devant le public et je n'ai pas d'argument très technique c'est juste un ressenti avec quelques lectures de ci de là. Voilà. Alors bonjour, moi c'est Pierre, j'ai 30 ans, je travaille dans l'informatique et je me suis intéressé aux questions de démocratie depuis quelques années, depuis 8 ans environ et du coup lorsque la question du RIC a émergé dans les gilets jaunes, je m'en suis emparé et du coup je vais défendre le RIC ce soir. Bonsoir à tous, moi c'est Nicolas, très similaire à Pierre, donc moi je suis aussi dans l'informatique, je suis rénais, j'ai rejoint le mouvement gilets jaunes à partir du moment où l'on va faire une initiative citoyenne à émerger dans le débat. Donc pareil, j'ai étudié un petit peu la démocratie, donc voilà, je suis aussi au débat. Merci. Alors est-ce que vous pourriez du coup expliquer un peu la démarche que vous avez choisie, parce qu'elle est quand même particulière cette démarche, pourquoi vous l'avez choisie, comment vous l'avez fait, voilà ? Oui tout à fait. Alors moi cette démarche elle part d'un constat qui est que pour l'instant la majorité de la population ne réclame pas, en tout cas ne réclame pas avec vigueur la souveraineté qui leur appartient, qui nous appartient, la souveraineté populaire, et se contentent de ce système qui est assez peu démocratique et que l'on a actuellement. Donc il me semble que si on veut faire bouger les choses, ça passe nécessairement par le fait qu'une majorité de la population souhaite ce changement. Étant donné que je suis démocrate, je pense que ça passe forcément par un consentement populaire. Et du coup cette action, c'est pour moi une action qui permet de sensibiliser les gens en allant vers eux, en leur proposant de réfléchir à ce sujet, à est-ce que l'on veut, oui ou non, un référendum d'initiative citoyenne. Et j'espère qu'en les faisant réfléchir sur ce sujet, ils vont massivement dire oui, on le veut, sans avoir besoin de les influencer. Alors c'est pour ça qu'on a prévu d'une part un débat qui est contradictoire, où il va y avoir le pour le référendum d'initiative citoyenne et le contre qui va être représenté. C'est ce qu'on a fait lundi dernier. Et il va y avoir une votation où les gens vont pouvoir librement dire oui, on veut ce référendum d'initiative citoyenne ou non, on ne le veut pas. Alors on a commencé en fait le débat par une présentation au public d'un diaporama d'explication du RIC. Il se trouve que les gens l'entendent parler, mais concrètement ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Alors pour faire simple, lors de la votation, on va demander aux gens s'ils sont pour le RIC qu'on appelle CARL. C-A-R-L, donc C comme constituant, A comme abrogatoire, R comme révocatoire et L comme législatif. En fait c'est la possibilité, on a simplifié sur le bulletin de vote, c'est la possibilité qui va être offerte au peuple, de nouveaux droits. Le droit de modifier la constitution, si nécessaire, ce ne sera certainement pas le RIC le plus utilisé. Ensuite il y a le RIC abrogatoire, il s'agit d'abroger une loi, si on estime par exemple au sujet de la loi travail, si on estime qu'elle n'est pas juste, qu'elle ne va pas dans le sens du progrès social et de la cohésion sociale. Donc on pourra faire un référendum pour demander aux citoyens s'ils veulent abroger la loi travail. Et puis derrière peut-être revenir sur certains points quand même. Après le CAR, le R c'est révocatoire, donc là c'est la possibilité pour les citoyens de révoquer un élu qui serait très défaillant. Donc la possibilité de le révoquer au cours de son mandat, les détails techniques, de toute façon ça reste à discuter avec l'ensemble des citoyens d'ailleurs. Nous ce qu'on appelle à faire c'est ce qu'on appelle une constituante, c'est-à-dire inscrire le principe du RIC dans la constitution et appeler tous les citoyens à participer à l'élaboration du RIC et notamment de tous les paramètres techniques, notamment les seuils. C'est-à-dire à partir de combien de signatures de pétition on lance un référendum et puis après qu'est-ce qu'on fait du résultat du référendum ? Est-ce qu'on valide un référendum à 50% à une voix ou pas ? Donc il y a plein encore de dispositions techniques qui restent à débattre, à discuter. Donc je reviens sur Karl, le dernier c'est le législatif, donc naturellement là c'est la possibilité d'un nouveau droit pour les citoyens de pouvoir proposer une loi tout simplement. Voilà, je ne sais pas si Pierre veut rajouter quelque chose ? Oui alors juste par rapport à la question initiale, je voulais rajouter un point, un deuxième objectif de cette initiative où on va faire voter les gens, c'est de permettre, de montrer la légitimité du référendum d'initiative citoyenne qui pour l'instant selon tous les sondages a une approbation qui va de 65% à 85% on va dire, et donc de montrer que lorsqu'on le réclame c'est une demande qui correspond à la volonté de la majorité. La votation c'est quand ? C'est à dire qu'en fait on a choisi alors de faire une votation classique le dimanche en statique, c'est à dire qu'il y aura une urne devant la MJC du Grand Cordel. Alors il y aura aussi un stand d'information sur le RIC, il y aura un stand de convivialité, donc j'invite tout le monde à venir y faire un tour, surtout ici il fait beau, à venir se balader, donc ce sera de 9h à 18h pour la votation, pour les inscrits sur la liste électorale du bureau numéro 232 de Rennes. Alors c'est peut-être pas très facile pour les habitants du quartier de savoir exactement de quel bureau ils dépendent, il y aura aussi une urne pour les personnes qui ne sont pas du bureau 232, donc elles pourront quand même voter pour ou contre, ou blanc d'ailleurs, pour chacune en tout cas des 4 options que j'ai citées sur le RIC. Le dimanche il y a une urne en statique devant la MJC du Grand Cordel, par contre du jeudi au samedi on va se déplacer directement chez les habitants. On va aller voir les citoyens à leur porte pour leur proposer de voter directement sur leur pas de porte. Alors l'idée qu'on avait initialement, c'est de montrer un exemple pour éventuellement que ça se répande, que chacun puisse dans son bureau de vote, dans sa commune, essayer de reproduire l'initiative. Alors après je ne vous cache pas qu'on a eu une difficulté qui est venue sur le chemin qu'on n'avait pas prévu, c'est malheureusement le manque de fiabilité de la liste électorale qu'on a pu obtenir en mairie. C'est-à-dire que malheureusement sur la liste électorale, il y a une grande partie dont on ne peut pas retrouver le nom à l'adresse indiquée. Donc ça c'est vrai que c'est une chose qui pose problème et qui tempère un peu la possibilité vraiment de reproduire ça à l'échelle sur tout bureau de vote. Alors après je pense que c'est peut-être un peu moins vrai dans les petites communes où les gens bougent moins. Ok, je vous remercie, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste dire qu'il va falloir qu'on soit proactifs tous, les Gilets jaunes, mais aussi tous les citoyens qui veulent plus de démocratie, qui veulent plus de justice sociale, qui veulent plus d'écologie, enfin en tout cas une transition écologique plus rapide et plus forte. Je pense qu'il va falloir être proactifs parce que manifestement on ne peut pas compter sur le pouvoir en place et notamment le président de la République qui n'est pas du tout à la hauteur de ces enjeux, qui nous propose, semble-t-il, un ricounet local je dirais, donc sur certains sujets, donc juste pour décider de déplacer un bac à sable dans sa commune, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Et puis il propose de faciliter le RIP, le référendum d'initiative partagée qui n'a jamais fonctionné, puisqu'il fallait réunir 4,5 millions de signatures, c'est-à-dire 10% du corps électoral. Donc c'était strictement impossible. Alors on n'a pas pour le moment d'idée de nouveau seuil, mais au-delà de ça, le RIP, ce n'est pas l'idéal non plus, puisque c'est à l'initiative d'une quarantaine de parlementaires, et en plus de ça, c'est non contraignant. C'est-à-dire que même si les citoyens, comme ils l'ont fait en 2005 d'ailleurs pour Maastricht, même si les citoyens votent non au référendum, eh bien les parlementaires peuvent dire oui. Nous, on va faire oui. Voilà. Ce qui est quand même en soi assez peu démocratique. Juste peut-être pour terminer, dans le côté proactif, ce serait bien que tout le monde, dans son bureau de vote, organise un référendum sur le RIP, puisque si on arrive à couvrir l'ensemble du territoire, tout le pays, et que les citoyens se prononcent très majoritairement pour le référendum d'initiative citoyenne, quelle légitimité y resterait au président de la République de dire non, alors que le peuple veut très largement ? Merci, et rendez-vous au 28 avril. Merci à vous. Merci à vous. Qu'il prenne plus en compte l'avis des citoyens sur le terrain, quand effectivement, les parlementaires, tous les parlementaires ne se saisissent pas de ce sujet. Et je pense qu'on peut avoir ce genre d'amélioration qui permettrait d'être un moyen alternatif au RIP, qui aujourd'hui ne serait pas efficace, qui aujourd'hui ne convient pas, qui aujourd'hui ne convient pas à notre modèle des votes. Moi, j'ai une question à poser aux personnes qui sont contre le RIP. Lorsqu'on émise une personne, on lui donne un pouvoir pendant 5 ans, et à l'heure actuelle, ce pouvoir, il peut en faire ce qu'on veut sans que l'on ne puisse rien faire. Un homme, ça peut changer, ça peut avoir... c'est un conflit intérieur, ça peut trahir, ça peut être corrompu, ou on peut l'intimider. Ça peut sombrer dans la folie pour une raison ou pour une autre, ou simplement changer de cap, changer d'idée par rapport à les idées qu'il avait initialement. Moi, la question que j'ai à vous poser, c'est comment justiquez-vous que l'on remette le destin de 65 millions de Français, soumis, piésés, poignés pendant 5 ans, au conflit psychologique, au conflit intérieur, qui se trouve dans le corps intérieur de chaque homme, et du coup, là, en particulier, de l'homme qui va être élu, que 65 millions de personnes subissent le résultat de ce conflit intérieur d'une personne. Pour mettre en place le RIP, il faut modifier la Constitution. L'association Article 3, qui milite depuis 15-20 ans pour la mise en place du RIP, justement, il faut modifier l'article 3, d'où le... Pour la reconnaître. Et je pense qu'il y a une nécessité à mettre en place des outils d'information et de connaissance, puisque probablement que cet énorme autre qui est nous-mêmes le peuple, eh bien, a besoin peut-être d'outils pour avoir, acquérir une meilleure connaissance. Et cette meilleure connaissance, il me semble, c'est l'un des outils principaux qu'il faut mettre en place à travers le RIP ou d'autres méthodes, qui permettraient, enfin, de pouvoir donner confiance au peuple pour qu'il puisse prendre des décisions sur un temps relativement long, puisque je... et je finis là-dessus, il y a la notion des deux ans, quand même... Il y a des problèmes à prendre en compte, et dans la mise en place du RIP, il faut effectivement... On a France T-Vision, on a Radio France, on a des services publics d'information, il faudrait les rendre plus indépendants des règles en exécutif, pour avoir au moins un débat d'idées, clé RNS, sur certaines chaînes. Après, effectivement, on sera encore pollué par des milliardaires qui influencent avec France Inter, sur certaines chaînes, sur certaines chaînes, et sur certaines chaînes. Alors, juste, très très rapidement, dans les règles du RIP, effectivement, il faut réfléchir aux médias pour avoir un débat contradictoire correct. Alors, je peux juste lire un petit article de constitution proposé qui a été mis pour le RIP. L'opinion des citoyens doit être honnêtement et complètement éclairée. Dans ce but, tous les médias du pays, journaux, radio, télévision, etc., doivent appartenir aux journalistes et employés du moment. Aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média quel qu'il soit. Donc, c'est une proposition qu'on peut mettre à l'intérieur du RIP, et c'est superment très bien. Alors, j'ai trouvé le débat très intéressant. Il y avait beaucoup d'échanges avec des contradictions, donc c'est comme ça qu'on fait avancer le débat. Et puis, beaucoup d'idées différentes, des gens venus d'horizons différents, qui apportent des témoignages ou des idées. Donc, je trouve que c'est vraiment ce genre d'initiatives qui font avancer les choses. Alors déjà, je suis venue parce que je suis gilet jaune de base, et pour revendiquer le RIC-TM. Voilà. Et c'est super intéressant, sauf un jeune petit con qui était bien en marche. Mais lui, il faut qu'il arrête d'être en marche, il va vite traverser la rue pour trouver du boulot. Et bien, une présentation sur le référendum d'initiatives citoyennes. Donc, pas mal de gens intéressés pour remettre les citoyens au cœur de la démocratie, ce qui est le principe de la démocratie. Donc voilà, pas mal d'échanges, donc vraiment intéressant, oui. On n'a pas forcément les mêmes publics. J'ai fait des présentations au niveau de maire, des députés, et aussi entre gilets jaunes, et puis comme ce soir avec des citoyens. Je pense que vraiment la cible, c'est les citoyens, c'est l'éducation populaire, de comprendre entre nous ce que sont les bases de la démocratie, et de montrer que le référendum est un outil pour avoir plus de démocratie, pour améliorer notre pays, au final, et notre gouvernement. J'ai participé à cette soirée, au débat, et j'ai participé à l'organiser, parce que je pense que le RIC, c'est quelque chose d'important. C'est une évolution de la société qui va être importante dans les prochaines années. Et le but de ça, je pense, c'est de pouvoir sensibiliser les gens, les faire réfléchir sur la question, et aussi les faire se rencontrer, se reparler, même si on n'est pas d'accord. Je pense que c'est important pour qu'on puisse parler, refaire société, faire peuple, dans la bienveillance et dans le respect. Je suis heureux d'être venu à ce débat, car je considère que le mouvement des gilets jaunes doit maintenant passer du combat de rue au combat d'idées. Il est très important que nous soyons dans la création d'un noyau théorique, et en même temps dans l'expérimentation de nos idées, pour faire avancer la démocratie, justement. Moi, j'ai été très intéressé, parce que j'ai trouvé qu'il y avait de la tenue sur ce débat. Heureusement, c'était un débat contradictoire. Donc, ça a permis d'avoir une richesse, d'avoir des réactions. Moi, je regrette de ne pas avoir pu avoir la possibilité de m'exprimer, parce que j'avais plein d'envie spontanée de réagir, mais c'était le cas de tout le monde. Et tout le monde s'est respecté dans un échange d'idées qui était plutôt intéressant. Alors, évidemment, l'idéal serait que ça se prolonge, parce qu'il y aurait énormément de sujets à développer. Et j'en ai plein les poches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !